... Donc, j'ai créé à l'attention, dans un premier temps, de mes étudiants, un site qui présente toutes les ressources 3D que je vais vous montrer à présent. Donc, ce site met en ligne des vidéos sur le tronc, le rachis, le membre inférieur. Donc là, je suis sur un site Internet en accès libre. Donc, n'importe qui, n'importe quel endroit, il y a accès. Et donc, vous pouvez, je peux traiter en cours magistral l'ensemble d'un programme d'anatomie fonctionnelle et je l'espère un jour, les grandes fonctions et pourquoi pas, idée que j'évoquais ce matin. Et pourquoi pas le secourisme, qui fait beaucoup appel à l'anatomie et à la physiologie. Et c'est un petit peu en arrière-pensée un des objectifs de ma présentation. Et puis, pour illustrer, mais là, ça ne va pas être facile, pour illustrer le propos de Christophe, eh bien, je fais appel aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai une page Facebook. Là, voici. Eh non, je ne suis pas chez moi, là. Anatomie 3D ici ? Il faut que je descende. L'image est trop grande. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Avec une somptueuse image de promotion qui montre que l'on peut aimer l'anatomie, même si sa réputation est bien mauvaise, souvent au sein des amphithéâtres. Et on tombe, évidemment, dans le système des fans. Donc, le chiffre augmente aussi rapidement. La page est récente. J'ai donc 5 000 fans sur cette page d'anatomie qui annoncent les nouveautés. Donc, par exemple, j'ai ouvert une chaîne YouTube en espagnol. Je l'annonce. Je ne fais pas le buzz avec cela. J'annonce l'arrivée ou des animations différentes en neuroanatomie. Là, tout de suite, les internautes réagissent. On obtient une... Comment dirais-je ? Une récompense dans un festival. On annonce les choses. Le CNRS s'occupe de notre MOOC. On l'annonce. Et on ouvre une chaîne en anglais. On l'annonce, etc. Et puis surtout, lorsque l'on met en ligne une nouvelle vidéo, les pubalgies, vous l'annoncez. La souplesse, vous l'annoncez. Une vidéo sur le pied amortisseur. Quand on réalise un serious game... Alors là, on est assuré de faire le buzz. Un serious game en anatomie. Vous voyez donc le rôle d'une page Facebook qui vous permet d'informer des internautes. Sachant que... Il va falloir que je me connecte. Ça ne va peut-être pas être facile. Sachant que vous avez sur Facebook des statistiques qui peuvent être intéressantes. Et par exemple, vous permet de vous rendre compte que la moitié de vos femmes d'anatomie sont du Maghreb. Et par conséquent, vous envisagez une traduction de vos ressources 3D en arabe. Si vous déjà... Mon temps est compté. Tu le sais. Je suis mis un administrateur sur la page. Eh oui, je sais bien. Tu as 240 nouveaux fans. J'ai 240 nouveaux fans. Eh bien, j'en suis heureux. Alors... Donc, je reviens en arrière. Je reviens sur le site. Là. Non, je vais sur le site l'accueil. Il est là. Il est là. Tu ne peux pas la faire moins... Voilà. Donc, je reviens sur... J'ai un relais de Twitter. Mais là, c'est parce que Christophe me l'a imposé. Donc, j'ai une communauté de followers qui suivent donc... S'ils ne sont pas sur Facebook, qui suivent mes informations. Et j'ai... En français, une chaîne YouTube. Comme quoi, on trouve tout sur YouTube. Même pas ici. Oui. N'importe quoi, tu... Voilà. J'ai un conseil. Merci. Donc, une chaîne YouTube qui présente toutes les ressources que vous avez vues sur ce site. Chaîne YouTube où vous voyez par liste, par playlist, comme on dit lorsqu'on est anglo-chille. Donc, une playlist sur le membre inférieur, une playlist sur le tronc. Vous les créez, bien évidemment, en fonction de votre stratégie, en fonction aussi de vos envies, une playlist sur le membre sup, le coude, de neuroanatomie, la ringue, ses coûts, anatomie générale, oculomotricité, puisque j'enseigne à l'Institut des sciences et techniques de réadaptation. Éventuellement, vous renseignez les internautes sur la manière dont vous réalisez une vidéo. et puis, une chaîne que nous allons montrer, enfin, une playlist ou une chaîne que nous allons créer, une chaîne de traumato et de pathologie des activités physiques. Je vous montrerai tout à l'heure ces ressources, mais je voudrais vous montrer tout l'intérêt. Donc là, je peux gérer. Non, je ne peux pas gérer. Vous voulez montrer le nombre de vues ? Oui, tout ça. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir des chiffres clés, c'est le chiffre d'abonnés, le nombre d'abonnés que vous voyez en bas. On a les 4 000 abonnés. Vous suivez vraiment l'intérêt des internautes pour les ressources que vous mettez, je le répète, gratuitement à votre disposition. Vous avez... Je vais passer avec ça. Le nombre de vues ? Oui, d'accord, on a des statistiques. Je ne les ai pas, il faut vous mettre ton compte, machin, tout ça. Bon, bref. Donc, on va passer aux actes. Vous savez, le nombre de personnes qui rentrent sur chaque vidéo, la durée de visualisation de chaque vidéo, etc. C'est ça que tu veux dire ? Oui. Mais bon, j'aurais préféré montrer... On va vous montrer, il faut que je me déconnecte et maintenant, tu te connais. Ah non, 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 je ne te connecte pas. Tu veux montrer, montre. On peut vous faire un truc de vieux couple. Non, tu ne veux pas. C'est vrai qu'on est paxé depuis au moins 6 ans. On resserre les liens à chaque congrès parce qu'à chaque fois... Voilà, Anatomy 3D. Alors là, c'est... Non, tu ne montres pas. Montez les vidéos. Je vais montrer les vidéos. Par contre, ce qui est intéressant dans les stats que vous ne verrez pas, 60% du trafic sur les 800 000 vues sont générés par YouTube lui-même. 60% du trafic est généré par YouTube. Quand vous regardez une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, vous avez une petite vignette à la vidéo sur les collègues. Ça s'appelle les vidéos suggérées. Quand quelqu'un rentre sur sa chaîne, 40% des gens continuent sur sa chaîne par les vidéos suggérées. 40% du trafic sur sa chaîne est généré par les vidéos suggérées. Et 20% par l'auteur de recherche de YouTube. Pas par Google qui est moins de 3%, mais par le moteur de recherche de YouTube. Donc si vous voulez diffuser des vidéos grand public, reprendez-vous de mes 3 cercles. Si vous voulez avoir une logique réseau pour faire connaître vos formations, vos contenus, vous êtes obligés de sortir vos vidéos d'institution ou de serveurs de l'université. Il y a un facteur 10 entre la vidéo vue sur le serveur de l'université et vue sur YouTube. Donc si on est sur une logique réseau, il faut utiliser les outils du réseau. Il ne faut jamais lui donner la parole. Donc on va prendre un exemple. Je disais tout à l'heure que le problème de l'apprentissage c'est d'arriver à créer des images mentales, des images simples qui sont mémorisables, imaginables par l'apprenant qui découvre une discipline, une discipline scientifique, qui, rappelons-le, fait parfois peur. Et cette image mentale, vous allez la complexifier progressivement. Alors prenons le bassin, j'aurais pu en prendre d'autres. La met en grand écran. La met en grand écran. Si. Donc vous voyez, tout le monde imagine une bassine. A l'origine, je prenais les poubelles de l'université que je découpais exactement de cette manière. Et on voit qu'à partir de l'image mentale d'une bassine très simple, d'une poubelle à papier que chacun a dans son bureau, on peut déjà imaginer globalement ce que c'est qu'un bassin. Vous rajoutez deux demi-balles de tennis, et là, on s'approche encore plus de la réalité. Alors, on va quand même préciser cette partie postérieure un petit peu plus complexe qu'on veut bien dire. Déjà, rentrer dans toutes les missions du bassin, présenter les contraintes du bassin, et puis on va complexifier progressivement cette image mentale que l'apprenant peut assez facilement acquérir. Et vous voyez, on ajoute des détails au fur et à mesure que votre public, en l'occurrence des paramédicaux, voire des étudiants en médecine, ont besoin dans le cadre de leurs études. On peut aussi imaginer s'arrêter au bassin à un bassin extrêmement simple et ainsi progressivement. On s'adapte à son public, on avance vers la réalité. Vous avez un texte assez sommaire, j'ai dit tout à l'heure pourquoi, et le cours magistral, en réalité, c'est la projection de ces vidéos qu'il s'agit non pas commentées, mais auxquelles il s'agit de donner de la valeur ajoutée. Parce que, si vous commentez, vous êtes finalement Thierry Roland de l'anatomie, ce n'est pas forcément valorisant. en revanche, ajouter quelque chose à cette vidéo peut aussi justifier la présence, le présentiel des apprenants. Donc, voilà, également, vous avez la figurine en haut à gauche qui va orienter l'étudiant dans l'espace. C'est sans aucun doute une difficulté majeure pour l'apprenant, c'est situer tous ces organes, toutes ces parties d'os, ces parties d'organes et se promener dans l'espace. Cette figurine à laquelle on s'identifie assez facilement constitue indiscutablement une aide à l'enseignement. Vous voyez qu'on peut mettre en scène en quelque sorte, mettre en scène un os, un organe, une situation quelle que soit, ça pourrait être de la traumato, ça pourrait être comment dirais-je, une prise de décision face à un blessé, etc. Et cette scénarisation qui, évidemment, dépend de votre public. Mais en tout état de cause, on voit que la 3D vous permet de vous promener et de se mettre sous la peau de l'apprenant et éventuellement dans la peau. Alors, ça, c'est le premier. Donc là, on est sur la chaîne YouTube. Évidemment, tout s'enchaîne. Si j'avais mon ordi, ça serait quand même bien plus pratique. Comment je reviens ? Je veux revenir... Comme sur le terrain, pareil, tu cliques. Oui, oui, mais je me méfie parce que c'est ton ordinateur et dans ces cas-là, c'est pas... C'est encore un engin de geek. Mais pas du tout. Si. Qu'est-ce que tu cherches ? Je cherche ma playlist pour parler comme toi sur le Mansup. Tu reviens sur ta home. Ah, sur ma home. Un des problèmes des nouvelles technologies, c'est qu'il faut quand même être un anglophone. de la colonne... Voilà. Laisse. Laisse ça, c'est bon. Où ? Je le sonne, c'est un peu. Non, non, je le sonne, c'est bon. C'est bon. Je ne comprends pas le problème. Voilà. Il y avait d'autres exemples qui vont illustrer, comme ça je vais quitter de passer trop de temps à manœuvrer. Donc, deuxième exemple vers la colonne vertébrale, comment, à partir d'une simple image d'un cube, expliquer ce qu'est une vertèbre. Ouais, c'est un fond musical, c'est le jeune, c'est bon. Comment expliquer, par exemple, les trois portions de la côte, ce qui sont assez loin dans le domaine de l'anatomie, ça, à quel point c'est une image mentale difficile à réaliser. L'autre avantage, c'est de réaliser des constructions mentales. L'anatomie, mais ce n'est pas la seule discipline, c'est aussi se construire mentalement un os, dans ce cas-là, avec l'extrémité supérieure de ses murs, un pied. En général, je ne le sonne pas pendant les cours. ou alors de joie. Voilà, également, on peut, à l'aide de cette figurine, et là, on trouvera éventuellement les abdominaux en guise de démonstration. L'autre intérêt, voilà, c'est de simplifier la complexité. On explique quand même des choses qui sont complexes et les mots, quelquefois, souvent, sont insuffisants. Et plus, le public, certains publics, on va dire, ne montaient pas tous les mots, la maîtrise des mots nécessaires pour apprendre des notions complexes. Et, vous voyez, on arrive à substituer un discours graphique à un discours verbal. Alors, ça, c'est le problème des rotations mentales qui est particulièrement très, comment dirais-je, qui est particulièrement handicapant pour certains étudiants. L'anatomie exige de tourner autour des organes et bien évidemment, grâce à la 3D, on peut réaliser, montrer ces rotations mentales. Alors là, on est quand même sur YouTube. Donc, l'image est encore légèrement déformée. Vous imaginez, lorsque sur un aussi bel écran que dans cet amphithéâtre, vous avez des... des vidéos en HD, c'est quand même un élément de motivation important pour des étudiants. Première minute de cours, les étudiants ne vous connaissent pas et vous enchaînez sur une vidéo en 3D. Ce qui me permet justement d'arriver au propos du colonel qui a présenté ce congrès, ce forum, c'est que on sous-estime les attentes des apprenants. Et j'ai réalisé une évaluation des attentes, c'est-à-dire première minute de cours, ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas qu'ils vont suivre le cours en 3D. Et lorsqu'on les interroge, il y a sur 1083 étudiants, paramédicaux et sciences du sport. C'est dommage, sur mon ordinateur, j'avais le détail. 100% des paramédicaux estiment qu'utiliser la technologie 3D pourrait les aider dans leur compréhension de l'anatomie. 94% en sciences du sport. Et bien évidemment, l'utilisation d'un squelette, ils la souhaitent, mais on est vers les 85%. Les transparents noir et blanc ne veulent pas. Les transparents couleur, ils en veulent un petit peu. Et par conséquent, j'ai compris lors de cette évaluation que finalement, la petite poussette dont parlait Christophe, c'est-à-dire ces apprenants qui aujourd'hui, qui ont vécu toute leur vie dans un environnement multimédia et avec la 3D, et bien, ils attendent à l'avoir arrivé à l'université qu'on leur enseigne avec des nouvelles technologies, avec le futur. Et je fais référence également à l'étude de Philippe Mérieux. Tiens, mets-moi s'il te plaît le... Tiens, s'il te plaît, 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 les abdominaux, le tronc, ostéotrogramme, sur ce sens. C'est pas moi qui fais des playlists. Merci. Et donc, les lycéens qui ont peut-être plus à l'université eu un contact avec le but du public dans leur cours, les lycéens attendent à l'université qu'on franchisse une marche, un palier et qu'on leur présente vraiment des cours qui soient modernes et non plus des transparents. Alors, j'aime bien ce... C'est celui-là ? Oui, c'est celui-là. C'est bien. Oui, je te prudresse. On va prendre une vidéo complète. Vous n'avez pas des postes chez les pompiers ? J'en peux plus. On peut dire qu'ils ne sont pas débarrassés. Donc, on revient avec les abdominaux que tout le monde peut finalement se représenter. Tout l'intérêt de la 3D de situer un muscle par rapport à l'autre, le problème des rapports dans l'espace d'organes. Là, la vidéo est moins bonne. C'est une des premières. Et bien évidemment, un cours accompagne cette vidéo, un cours que je distribue dès le début de l'année sur une clé USB, le responsable de promotion l'installe sur Facebook, la transfert sur Facebook, et j'ai mon cours qui est donc un texte évidemment étudié, mais par simple copier-coller, puisque je suis sous fournable de l'âme, mais par simple je peux extraire des vidéos qui enrichissent mon cours. Et c'est la question qui fâche en particulier à l'université qui est un peu fort présent si vous êtes un syndicaliste universitaire, c'est est-ce que les étudiants viennent quand même puisqu'ils ont toutes les vidéos en ligne, tout, 100% du programme est en ligne. Le premier jour, la première minute, vous vous donnez la clé USB avec l'ensemble du cours, ils viennent quand même. Vous se marifiez mais ils viennent tout de suite. Il n'y a pas un qui manque à la peine. Mais par conséquent, c'est bien la preuve qu'on peut, tout en ayant recours dans les médias, assurer un présentiel de qualité. Alors on voit justement, maintenant on a fait beaucoup de progrès, c'est une de nos meilleures vidéos, on a 89 vidéos qui traitent l'ensemble de l'anatomie fonctionnelle. Eh bien, on voit bien que grâce à cette figurine, on peut illustrer des situations réelles et finalement avoir la possibilité de se mettre sous la peau, sous la peau de la plaie ou tout simplement sous la peau de la victime du blessé traumatisé. Et c'est vrai, dans ce coup, il y a beaucoup de la récord de tout. Vous regardez ? Oui, d'accord. Vous regardez dans les yeux. Et donc, c'est vrai qu'il m'arrive d'avoir un rêve comme Martin et de me dire finalement, le sourisme, est-ce qu'on ne pourrait pas l'enseigner de cette manière-là ? Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins toutes les disciplines telles que l'anat, la physio, dont on sert à un moment ou à un autre, les grandes fonctions, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la progrès dans ce cas ? Merci. Merci.